Générique Patrick Le Yarrit, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, député européen de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Il y a une semaine maintenant, le président de la République française, Emmanuel Macron, a publié dans plusieurs journaux européens une lettre aux citoyens d'Europe. C'était le titre qui exposait un petit peu sa vision, au gros, de l'Europe, évidemment, dans une perspective qui est quand même celle de la campagne électorale. J'allais dire comme ça, de prime abord, qu'est-ce que vous en retenez ? On passera ensuite au point peut-être plus précis, mais qu'est-ce que vous en retenez comme tonalité générale ? Malheureusement, on a l'habitude de ces flots de mots, de ces flots de promesses avant chaque campagne électorale. Mais lui-même, il a fait la démonstration déjà, avant de se faire élire président de la République, qu'il est coutumier de promesses et de mots, et il fait le contraire. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de crédibilité à cela. Alors, c'est une chose remarquable, c'est qu'effectivement, le président Macron, appelons-le le président Macron, ne manifeste pas tout de même, on peut le dire, un grand intérêt pour la politique européenne en tant que politique européenne. On voit qu'il agit plutôt, à l'heure actuelle, dans le cadre d'une intergouvernementalité générale, plutôt que dans le cadre... Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes député européen. Est-ce qu'il, par exemple, tient grand cadre du Parlement européen ? Comment vous le ressentez ? Comment vous le percevez ? Sur certains sujets, comme par exemple le glyphosate, il n'a pas du tout tenu compte du vote du Parlement européen. Sur d'autres sujets, comme la taxe sur les transactions financières, ou l'évasion fiscale, ou les deux commissions qui ont été consacrées à ces sujets-là, jusqu'à ce moment, il n'en tient pas du tout compte. Il en est de même sur la taxation des géants du numérique. Certes, il y a eu un début d'action de menée incontestable, mais cette action-là ne s'est pas poursuivie, puisque, aujourd'hui, on s'est rabattu sur une taxe nationale qui ne rapportera d'ailleurs pas beaucoup d'argent. Alors, quand il dit, quand il développe la thèse d'une Europe qui protège contre un nationalisme qui ne protégerait de rien du tout et qui renverrait chacun dans son camp avec ses difficultés, ses problèmes, comment on l'interprète, encore une fois, cette façon de voir ? Pardon, allez-y. On voit bien que, quand on prend l'enjeu des migrations, par exemple, ce qu'il fait ici n'est pas très différent de ce que fait, malheureusement, le gouvernement italien. Il dit l'Europe qui protège, mais il ne cesse, sans avis du Parlement français, d'ailleurs, de signer et d'accepter des accords de libre-échange qui se font contre nos normes sociales, contre nos normes environnementales, contre notre industrie et notre agriculture. Par conséquent, il ne peut pas d'un côté faire des lettres et d'un autre côté voter au Conseil européen des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'il écrit dans ses fameuses lettres. On le voit aussi pour un des sujets qui est abordé au cours de cette session au Parlement européen, qui a été abordé, qui est réglé, puisque l'accord est intervenu entre les trois instances européennes lundi soir, qui concerne la protection des lanceurs d'alerte. On s'aperçoit que sur cette question de la protection des lanceurs d'alerte, la France n'était pas du tout en avance par rapport à d'autres pays. C'est même la France qui freinait un peu. Tout à fait, non. Non seulement elle freinait, mais on n'a pas aujourd'hui encore la certitude que les dispositions européennes telles qu'elles sont écrites aujourd'hui, telles qu'elles sont votées, vont être appliquées en France, puisqu'on sait qu'on multiplie les dispositifs de la législation française pour contourner ce qui a été inscrit dans la directive. Bouclier social européen, c'est lui ? Bouclier social, ce serait beaucoup plus crédible, par exemple, s'il n'abaissait pas les APL, s'il ne voulait pas faire un RSA conditionné, comme en Italie, à une activité ou à un emploi, c'est-à-dire à donner de la main-d'oeuvre à bon marché aux employeurs. Donc tout ceci n'a pas de crédibilité quand on voit ce qu'il fait à l'échelle nationale. Mais aussi à l'échelle européenne, pourquoi, par exemple, il a fait enlever de la directive travailleurs détachés la situation des chauffeurs routiers, qui sont les travailleurs détachés parmi les plus nombreux dans l'Union européenne. Par conséquent, il n'y a pas là de bouclier social, pas plus qu'il n'y a de bouclier social quand il ne produit aucun geste pour augmenter les salaires à due proportion en France, mais dans chacun des pays de l'Union européenne. Autre grand thème, évidemment, qui a de l'importance aujourd'hui, qui donne lieu notamment à des manifestations partout en Europe. On pense à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi est-ce que cette lettre qui a été adressée européenne comporte des informations nouvelles, des positions nouvelles ? Il n'y a pas de grande nouveauté, sauf la reprise de l'idée d'une banque pour le climat. Mais pour faire une banque pour le climat, il faut se donner des moyens, d'ailleurs. Il faut lier progrès social et protection environnementale, protection du climat. Et pour ce faire, il a un acte à produire en ce moment, puisque la Banque centrale européenne dit qu'elle va continuer à faire de la création monétaire pour donner du crédit aux banques privées, pas pour le bien public, pas pour le bien commun, aux banques privées. Donc il peut mener, il peut chercher même des alliances à l'intérieur de l'Union européenne pour qu'il y ait une banque ou un fonds de développement, qui soit un fonds de développement social et qui permette la transition environnementale et surtout le développement des services publics, ce qu'il est en train de détruire à petit feu dans son propre pays. Agence pour la protection des démocraties, on a envie de dire qu'il y a déjà un conseiller de l'Europe qui existe déjà ? Oui, d'ailleurs, dans les propositions qu'il fait, il y a plusieurs agences ou dispositions qui sont déjà en cours dans l'Union européenne. Donc il trompe un peu son monde de ce point de vue. Alors comment vous l'interprétez ? Au bout du compte, cette tribune, elle est destinée à quoi finalement ? Elle est destinée à la campagne des élections européennes, c'est-à-dire nous avons un président de la République qui préempte un débat national. Il est seul à parler dans un débat national au cours duquel il réunit quelques maires et il fait des conférences qui durent des heures et des heures. Mais ce n'est pas la population, ce ne sont pas les citoyens qui deviennent maîtres de leur destin, qui deviennent maîtres de l'élaboration de propositions alternatives, ni à partir du mouvement des Gilets jaunes en France, ni dans l'Union européenne. Parce que si on voulait s'engager dans un processus constituant à partir d'États généraux de refondation de l'Union européenne, il en aurait la possibilité s'il le voulait. Vous pensez que ce genre de position va jouer un rôle dans la campagne qui s'annonce ? Parce que l'autre question, c'est bien sûr celle-ci. Quelle alternative ? L'alternative, bien sûr, ce sont les propositions autres que celles qui vont être représentées par la liste qui est soutenue de fait par Emmanuel Macron. Quel rôle peuvent jouer ces thèmes ? Vous pensez que c'est un inventaire à la prévère, mais sans grande accroche sur ce que l'opinion attend aujourd'hui ? Déjà, sur un certain nombre de thèmes, il prend beaucoup à la droite. Il en prend M. Sarkozy, M. Copé, qui a été le président de l'UMP, il s'est exclamé en disant que c'est son propre parti qui aurait dû faire ce courrier. Et Mme Le Pen a dit « Nous sommes en train de gagner la bataille des idées ». Par conséquent, il est toujours dans sa stratégie d'installer un duopole entre lui et l'extrême droite pour drainer des citoyens vers ce qu'on pourrait appeler prétendument le moindre mal. Mais en vérité, il n'y a pas de moindre mal, puisque c'est, sur beaucoup de sujets, la copie conforme de ce que propose la droite aujourd'hui, voire l'extrême droite, notamment sur Schengen. C'est ça. C'est-à-dire que cette dichotomie qu'on a voulu nous vendre, notamment au cours des années précédentes, entre populistes d'extrême droite d'un côté et puis européens, convaincus, démocrates, etc. de l'autre, est-ce que vous pensez que ça, cette dichotomie-là, continue à avoir de l'efficacité, ou comme vous commencez à le dire et vous êtes en train de le dire, est-ce qu'on n'est pas en train de s'apercevoir que ces choses-là veulent dire un peu la même chose ? On le voit notamment lié au fait qu'un certain nombre de pays sont devenus des pays populistes, on pense à l'Italie, etc. et qu'on voit que la politique finalement qui est suivie n'est guère différente de celle d'un pays de droite classique. Ben non, on a mis l'impôt, le système d'impôt de la flag tax, c'est-à-dire baisser l'impôt sur le capital en Hongrie. En Autriche, on a reculé l'âge de la retraite à 67 ans. Par conséquent, ces gens-là, ils votent les mêmes textes, les mêmes directives, ils font les mêmes recommandations aux États au sein du Conseil européen. Il n'y a pas, de ce point de vue, beaucoup de changements. Mais on alimente une polémique ou une contradiction politique plutôt artificielle pour empêcher les forces de la transformation sociale et environnementale, les forces progressistes, d'émerger. C'est son projet aujourd'hui pour avoir les mains libres, pour mettre en œuvre la politique non pas sur laquelle il a été élu, mais la politique qu'il a choisie. C'est une politique qui sert les intérêts des puissances financières et industrielles. Alors précisément, une réplique des forces progressistes ou des programmes progressistes, comme vous le dites, de manière simple, de manière compréhensible et de manière claire, ça pourrait être quoi dans la conjoncture actuelle ? On ne sort pas de l'Europe, il n'en est plus question, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un certain nombre d'enjeux sur lequel il faut maintenant revenir. On voit bien que cette politique dite de concurrence de guerre, de tous contre tous, elle est d'une inefficacité redoutable et de surcroît, elle crée des inégalités et tire tout le monde vers le bas. Par conséquent, c'est l'opposé qu'il faut faire. C'est qu'il faut créer les conditions d'une nouvelle répartition des richesses en faveur des salaires et de l'emploi. Il faudrait même inventer dans l'Union européenne un processus qui permette soit une sécurité sociale du travail et de la formation, soit une sécurité d'emploi et de formation, de telle sorte que chacune et chacun ait l'assurance qu'il a un travail ou une activité, soit à la fin des études, soit au cours de sa vie. Il faut le combiner en permanence avec les formations. Deuxièmement, il faut lancer un grand plan de lutte contre la pauvreté. Troisièmement, il faut avancer vers l'égalité salariale hommes-femmes dans toute l'Union européenne avec une clause qu'on pourrait mettre dans une directive qui serait celui de la femme la plus favorisée, c'est-à-dire les droits sociaux du pays où ils sont les plus élevés s'appliqueraient peu à peu à l'ensemble des pays. Il y a cette grande question de cesser de détruire le concept de service public et au contraire, il faut pour la transition environnementale, il faut pour améliorer la vie quotidienne des citoyens, il faut défendre le service public. C'est un grand enjeu, le service public de l'école, de la santé, des transports. Autant de choses qu'on est en train de détruire aujourd'hui au non-prétendument du combat contre les déficits publics. Évidemment, après, il y a des actions communes de grande ampleur à mener contre l'évasion fiscale pour répondre aux défis climatiques dans le combat contre les géants du numérique nord-américain. Donc il y a beaucoup de choses à faire auxquelles il faut ajouter, évidemment, une politique de sécurité commune et de paix et de désarmement. Or, c'est le contraire. Au lieu d'aller vers le paix et le désarmement, on nous invente un ersatz d'armée européenne inféodée à l'OTAN, c'est-à-dire au nord-américain. On voit bien qu'il y a une multitude de chantiers à ouvrir et ce ne sont pas ces chantiers-là que porte aujourd'hui le président de la République. Précisément, les élections européennes, c'est maintenant dans deux mois, on y arrive. Vous voyez émerger quel type, à l'heure actuelle, de débats, quel type de thèmes qui, selon vous, vont animer cette campagne ? Malheureusement, pour l'instant, le débat est un peu étouffé. Il est étouffé par ce fameux grand débat, il est étouffé par des initiatives comme celle-là. Il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas de présentation des listes, des candidats, de leurs programmes, sur aucune chaîne de télévision et de radio. Il y a, par contre, micro ouvert au seul président de la République et à ses ministres. Il faut étudier les passages des ministres le dimanche sur les chaînes de radio et de télévision. Aujourd'hui, ils sont omniprésents. Il n'y a presque personne de l'opposition. Il y en a un contre dix, en quelque sorte. Or, ce débat démocratique, ce débat contradictoire, il est aujourd'hui indispensable pour sortir des impasses dans lesquelles nous nous trouvons. Donc la campagne va être très difficile et sans doute distingue de la précédente. Oui, ce sera forcément une autre campagne parce qu'on est aussi à une autre période. Et puis, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. Il y a un rejet fort de la construction européenne ultralibérale telle qu'on nous l'a fait. Donc, les citoyens, les travailleurs se posent beaucoup de questions sur la manière de refonder, de transformer, de révolutionner cette construction européenne qui est indispensable pour qu'enfin, ce soit une Europe du travail pour le travail et non plus une Europe pour les marchands et l'argent. Les jeunes également le voient dans les manifestations pour le climat à l'heure actuelle qui mobilisent spécialement les jeunes. Là, c'est un bel espoir parce que quand tous ces jeunes se mobilisent de cette manière-là, c'est aussi un appel aux institutions internationales et aux institutions européennes de s'engager dans une voie qui cessent d'emmener la planète à l'abîme. Patrick Le Yariq, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501